Générique Notre invité exceptionnel depuis notre studio à Paris, le philosophe Akhaledmissien, Alain Finkelkraut. Bonsoir à vous. L'ennemi c'est le djihadisme et par-delà le djihadisme, l'islamisme radical qui est très fort aujourd'hui dans le monde entier et qui a vis-à-vis même de l'Europe une position conquérante. Il faut bombarder Raqqa pour répondre aux attentats, à la guerre qu'il nous a déclaré le califat, mais on ne réglera pas à Raqqa le problème posé par Molenbeek, posé par Roubaix, posé par les quartiers nord de Marseille. Donc précisez même la Marseillaise, entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. On considérait que ce chant était beaucoup trop belliqueux, agressif, sanguiné et aujourd'hui ces paroles prennent avec le terrorisme une actualité et un relief particulier. En revenir à Michel Onfray, il parle de guerre islamophobe, il dit que finalement les islamistes, les djihadistes ne font que réagir aux guerres de l'Occident et il appelle même à une trêve entre l'État islamique et la France. Il voudrait nous faire croire que finalement dans l'histoire, l'Occident agit et les autres ne font que réagir. Non, le djihad est un véritable projet et si les djihadistes réagissent, ce n'est pas aux guerres, simplement aux guerres que font l'Occident en Irak, en Afghanistan, en Libye ou en Syrie, c'est notamment à la laïcité. C'est la laïcité. Donc faudrait-il que nous abandonnions nos lois sur le voile ou sur la burqa pour que les djihadistes déposent des armes ? Et ce à quoi ils réagissent, ce n'est pas à la politique d'Israël, c'est à l'existence d'Israël qu'ils veulent faire payer en tuant, comme le 11 janvier, des juifs. Alors faudrait-il, pour calmer le jeu, qu'Israël renonce à être ce qu'il est et disparaisse dans une sorte d'entité islamique où les juifs ne seraient que des djihadistes. Donc voyez bien que la thèse de Michel Onfray n'a aucun sens.